Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur des livres comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo tout simplement parce que là ça va être les vacances vous êtes déjà en vacances, ça dépend des gens et que je lis beaucoup, d'ailleurs j'ai ma bibliothèque juste là et je vais vous montrer 5 livres différents avec des thèmes un peu différents sauf deux parce que je voulais vous présenter les deux parce que c'est un peu mon thème du moment et oui tout simplement parce que je lis beaucoup que je voulais partager ça avec vous de la même façon que je joue beaucoup aux jeux vidéo mais ça je sais pas si ça vous intéresse ou pas dites le moi en commentaire si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les jeux auxquels je joue par contre j'ai pas de matériel pour streamer etc donc je sais pas comment je ferai ça si jamais je le fais mais pourquoi pas et du coup je vais vous les présenter du coup on va commencer par la première catégorie qui est mon bid en ce moment j'ai des périodes en deux thèmes et là je sais pas pourquoi je fais un retour à tout ce qui est vampires, loups-garous tout ça et voilà donc du coup j'ai deux thèmes avec les vampires donc le premier c'est la next saga que je viens de commencer donc là j'en suis déjà au 5ème livre je l'ai commencé il y a 15 jours et du coup c'est les vampires du Chicago de Chloé Nail Nail je crois, je sais pas comment ça se prononce donc c'est sur tout simplement sur les vampires qui ont fait une déclaration publique comme pour dire qu'ils existaient donc après vous allez retrouver des métamorphes des sorciers, tout ça le grand classique et du coup je le trouve plutôt sympa il se lit super facilement le premier bouquin je trouve que ça faisait un peu à dos le début comment ça se goupillait au fur et à mesure je pense que l'écrivaine devait se sentir de plus en plus à l'aise et comme ça, ça devenait de plus ça faisait moins cheap pour certaines certains trucs genre enfin je vais pas vous non plus vous spoiler et du coup je vais quand même vous lire la 4ème de couverture ça peut toujours vous intéresser donc ils m'ont tué, ils m'ont soigné, ils m'ont changé les vampires de Chicago ont décidé de révéler leur existence et ont fait de moi l'une des leurs certes, ma vie d'étudiante n'était pas très excitante mais elle me convenait maintenant je dois apprendre à maîtriser mes pouvoirs naissants sans pour autant jurer fidélité à Ethan Sullivan le maître de mon clan d'accord, il m'a sauvé la vie mais c'est quand même à cause de lui si je suis allergique au soleil s'il croit que je vais fondre sous prétexte qu'il a des siècles d'expérience en matière de séduction j'ai plus urgent un tueur a une dent contre moi et bon bien sûr il y a une histoire d'amour etc, il y en a plusieurs mais c'est sympa, c'est marrant, c'est frais deuxième livre c'est les vampires de Manhattan mais c'est le nom du truc en fait c'est une série parce qu'après il y a les seins bleus les seins d'argent etc donc de Melissa de la Cruz et là c'est une fois encore il y a des vampires mais là il n'y a que des vampires où en fait ce sont les anges déchus lors de leur confrontation entre le paradis et l'enfer en fait tous les anges se sont retrouvés sur terre donc Mickaël, Gabriel etc les archanges comme les moins cools comme Lucifer, tout ça et en fait ces échanges déchus du coup sont des vampires et du coup on va suivre l'une d'elles qui est entre guillemets une nouvelle vampire qui n'était pas une vampire de la période d'il y a des siècles puisqu'après il serait un quart d'un vampire etc et moi j'aime bien c'est super sympa et du coup je vais vous lire la quatrième de collection encore il n'y a pas plus Grémour que Mimi et son frère Jack au lycée ultra chic du Chesne à New York Snob est branché ils forment avec leurs amis un club très select Théodora qui est plus vintage que Prada n'est pourtant pas insensible au charme du très sexy Jack pourquoi un garçon si populaire s'intéresse-t-il soudain à elle ? Quel rapport avec Adjiki Agui, je ne sais pas prononcer une élève retrouvée morte vidée de son sang Théodora est déterminée à le découvrir quand apparaît sur sa peau une étrange un entrelats de veines bleutées qui lui glace le sang elle non plus n'est pas une fille tout à fait comme les autres donc à la base ça devait être une trilogie mais il y en a plus que trois souvent pour les sous mais ça se fiche donc après moi j'aime pas trop les quatrièmes de couverture parce que là on a l'impression qu'il n'y a que l'histoire d'amour alors qu'en fait l'histoire d'amour elle y est dedans mais c'est comment dire c'est pas l'histoire la plus prenante en fait voilà tout simplement quitte à rester dans le fantastique maintenant on va style dragon, nain, elfe humain, etc donc c'est dragon d'un crépuscule d'automne donc c'est d'une série de l'un dragon qui était à la base d'une trilogie mais au final il y en a quatre il y a tout un dérivé sur chaque personnage qui existe vous pouvez les trouver en plus sur Amazon à 2 euros même pas celui-là je crois que je l'ai payé un centime et j'ai payé les frais de port donc oui c'est un vieux livre mais j'aime bien c'est une croisade tout simplement avec un nain, un elfe un humain des jumeaux sorciers et du coup la quatrième de couverture en s'étant ténébreux compagnons d'aventure il reste le seul espoir trouvons la lance dragon les dragons ont-ils rayé crin de la carte ? d'urgence une poignée de braves se réunissent sous le commandement de Tannis le demi-elfe caramon le guerrier reisling le sorcier son frère jumeau stern le chevalier flint forge-feu le nain tasse-raque le pied le kender c'est un espèce de voleur bizarre des noms qui resteront dans les mémoires leur commission ramener aux hommes le secret de l'antique lance dragon la seule arme capable de terrasser les monstres cracheurs de feu pour que s'épanouissent tous les êtres de bonne volonté du coup c'est une saga et ça c'est plutôt bien et j'aime bien ensuite on va passer sur tout ce qui est science fiction je présente une catégorie et du coup c'est la saga des cycles de fondation donc le premier c'est fondation voilà quelle originalité donc de Isaac Asimov ça me fait penser que je ne vous ai pas dit qui c'est qui avait écrit les lance dragons du coup c'est Margaret Weiss et Tracy Hickman qui ont écrit lance dragon donc revenons à fondation et du coup là c'est un truc qui se passe vraiment dans le futur très 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 fort fort lointain dans notre même galaxie par contre donc c'est une civilisation il existe une nouvelle forme de matière théorique etc donc c'est la sociologie je ne sais plus trop quoi la psycho-histoire voilà la psycho-histoire et du coup tout l'ensemble de la saga ça va expliquer comment ils vont éviter une catastrophe en termes psycho-historiques pour que l'âge des ténèbres dure le moins longtemps sur celui qui est arrivé et franchement il est super bien écrit il est pas mal et du coup je vais vous lire la quatrième de couverture alors en ce début de 13ème millénaire comme ça c'est vraiment loin l'empire n'a jamais été aussi puissant aussi étendu à travers toute la galaxie c'est dans cette capitale Trentor que l'éminent savant Harry Seldon invente la psycho-histoire une science nouvelle permettant de prédire l'avenir grâce à elle Seldon vous pourriez l'appeler Seldon presque prévoit l'effondrement de l'empire d'ici trois siècles suivi d'une ère de ténèbres de 30 000 ans et oui effectivement 30 000 ans on préfère éviter réduire cette période à 1000 ans est peut-être possible c'est long quand même à condition de mener à terme son projet la fondation chargée de rassembler toutes les connaissances humaines une entreprise visionnaire qui rencontre de nombreux et puissants détracteurs donc après il dit qu'il est représenté par la meilleure série science-fiction de tous les temps par le prix Hugo voilà donc c'est franchement un super bon livre si jamais vous êtes un fan de SF vous le connaissez sûrement mais franchement à lire pendant l'été c'est sympa aussi dernier livre que je vous présente celle-là c'est un policier même thriller c'est pas en fait on suit une enquêtrice donc c'est Jessica Kelly Jones voilà je vais confondre avec la série moi et du coup par contre celui-là c'est le deuxième mais c'est mon préféré voilà j'ai lu celui-là avant de lire celui-là et du coup c'est la forêt de la peur de la peur de Michel Gagnon et du coup c'est une série policière qui traque un tueur en série donc je vais vous lire la quatrième de couverture qui est un peu plus longue que celle des autres en plein coeur des Appalaches des randonneurs font une sinistre découverte des restes humains récemment déterrés alertés les autorités entament des recherches qui mettent à jour un terrifiant ossuaire un ossuaire c'est pour les plus jeunes dans tout vous c'est un endroit où on retrouve plein d'os un peu c'est une sorte de cimetière où on met ce ça peut être un cimetière tout simplement dans le passé ou ça peut être un cimetière d'un tueur en série où on met tous ses cadavres au même endroit je le déconseille aux plus jeunes par contre quand même si vous avez moins de 10 ans évitez qui aurait soupçonné que cette splendide forêt abritait depuis des années le cimetière d'un tueur pour l'agent Kelly Jones du FBI cette enquête tombe vraiment mal car elle espérait trouver dans les bras de Jake ancien flic reconverti dans la protection rapprochée la force de surmonter le choc qui lui a causé la mort tragique de son coéquipier parce qu'elle a perdu son coéquipier dans celui d'avant mais ça ne gêne pas du tout pour lire c'est alors que d'autres corps sont trouvés à proximité portant la trace d'horribles sévices les victimes sont des jeunes gens sans attache de pauvres marginaux auxquels personne ne s'intéresse dès lors Kelly ne peut s'empêcher de s'impliquer et des contradictions dans le mode opératoire lui font découvrir qu'il n'y en a pas un mais deux tueurs deux assassins rivaux lancés dans une surenchère macabre qu'elle est seule désormais à vouloir arrêter du coup je ne vous en dis pas plus parce que si je vous en dis plus il n'y aura pas de suspense donc voilà un peu tous ces livres donc cette saga je vais la continuer puisque je l'avais arrêté d'acheter parce que j'attendais le prochain et j'ai oublié d'acheter les autres du coup je vais la continuer cet été celle-ci j'ai acheté du coup le fameux quatrième livre de la trilogie qui se transformait en saga et j'ai aussi celui du début des frères jumeaux magiciens celui-ci je viens de la commencer tout simplement enfin je viens de commencer la saga mais j'en suis déjà non oui c'est ça j'en suis déjà au quatrième livre je ne sais pas si j'avais dit quatrième ou cinquième au début en tout cas je viens d'acheter le quatrième parce que je l'ai commencé il y a 15 jours je lis beaucoup et ça se lit tout seul et on veut savoir la suite et du coup j'ai commencé le quatrième celui-ci en fait j'ai fini celui qui est après celui-là qui s'appelle Freer je l'ai fini en fait il y a 15 jours donc je me suis dit que je pouvais vous en parler et celui-là je l'ai fini il y a un moment mais je me disais que je ne pouvais pas vous parler de livre sans vous parler de science-fiction non plus parce que j'adore ça et par exemple il y a aussi enfin j'adore la science-fiction et du coup je ne pouvais pas vous en parler autrement surtout qu'ils sont vraiment super super géniaux et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je ne sais pas combien de temps elle va durer quoi qu'il arrive la lecture c'est ma passion et du coup je suis en train d'implir dans la bibliothèque petit à petit si je regarde là c'est parce qu'il y a ma bibliothèque le second retour il est derrière donc je ne sais pas que je regarde le retour et j'adore ça je pense que c'est sympa de partager aussi puisque quand on n'a pas internet ou quand comme moi vous êtes une fan de séries qui passent à la télé et qu'en ce moment c'est l'euro c'est bien les matchs mais ne les mettez pas même à la place de mes séries préférées que je suivais il n'y a plus une seule série que je suivais qui passe à la télé du coup je suis rattrapée avec les livres et les jeux vidéo voilà adieu la vie sociale et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et ça va être un haul de ce que j'ai acheté pendant les soldes et hors solde genre un peu avant parce qu'il y avait des ventes privées des choses comme ça et voilà après je pense que je vous ferai peut-être une vidéo sur sur je ne sais pas je ne sais pas du tout en fait donc voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao